Au Sénégal, la situation se clarifie suite à la suppression par le président Macky Sall du poste de premier ministre. Le président n'a plus d'obstacles de poids devant lui pour l'empêcher de mener à bien les plans de l'Elysée. Pour cause, la France a fait pression sur le Sénégal pour obtenir l'exploitation du pétrole et du gaz. Thierno Alassane Sall, ex-ministre de l'énergie, a expliqué sur la page des Panafrica sur Facebook, notamment visité par le témoin, pourquoi il a démissionné de son poste. La France fait pression sur le Sénégal pour obtenir l'exploitation du pétrole et du gaz. Je ne peux pas signer un document où la compagnie française totale, qui était en cinquième position pour acquérir le marché, selon les experts, devient subitement numéro un après des pressions sur le président Macky Sall, a-t-il révélé. Vente de poursuivre, ce qui se passe là, se passe partout en Afrique et ce sont ces mêmes personnes qui disent que les Africains sont irresponsables, gèrent mal de ressources, devraient apprendre à se débrouiller et ne plus leur envoyer des migrants. Alors qu'ils ne peuvent pas laisser l'Afrique une seule seconde décider du meilleur partenaire économique dont elle a besoin pour son développement. Ils sont prêts à te faire la guerre, un coup d'État ou à lever toute une rébellion pour imposer un contrat, car ils ne veulent pas s'aligner sur le marché comme les concurrents. Ils imposent leur deal et si tu ne veux pas, tu dégages et tant pis si le concurrent te propose un deal beaucoup plus avantageux. Donc ta matière première, c'est pour eux, affirme-t-il. Des propos qui sont pour le coup pénants mais qui reflètent une réalité sur le terrain africain. Le néocolonialisme est bien présent et pour ça, un contrôle total sur les populations africaines s'impose. Le Sénégal qui est une zone hautement stratégique car il est une porte d'entrée du côté ouest du continent africain. Et de plus, le siège de l'Africom ainsi que la pointe de la cybersécurité, avec notamment ces écoles de cybersécurité à Tise aussi, donc les convoitises avec de nombreux puits de pétrole et de gaz. De nombreux puits sont constamment découverts sur ces côtes et militairement, ils donnent un accès direct au pays du Maghreb, du Sahel et de l'Afrique subsaharienne en règle générale. Ces pressions effectuées sur le président sénégalais Macky Sall pour obtenir le contrôle total des puits de pétrole et de gaz montrent surtout une crainte de la montée de l'influence chinoise dans le pays. En effet, la Chine qui s'occupe du développement du port de Dakar essaie de refaire un remake de Djibouti en s'implantant et en prenant un certain contrôle de différents blocs offshore du Sénégal. Mais voilà que la France n'est pas prête à recommettre les mêmes erreurs qu'à Djibouti ou même en Centrafrique, à savoir perdre son influence dans ses précarés. Cela dit, la colère contre la présence injustifiée de la France au Sénégal ne date pas d'hier au niveau de la population car régulièrement elle montre son mépris envers cette présence qui se dit coloniale. Et en bref, le Sénégal reste une patrie forte qui désire qu'une seule chose, c'est le partage équitable des ressources et surtout mener une vie en paix.